D'accord ? Ok. Ça y est, le boss a fini ? Non, t'as pas fini de t'écraser l'arrêt ! T'as trouvé quelque chose ? C'est qui le nouveau ? Un taxi ! On lui donne un coup de mort ! C'est lui qui va conduire le boss ? Ouais, pigé ! Non ! T'es pas prêt de perdre ton poste ! J'ai horreur d'attendre, je me fais chier quand mara mort ! Si le boss dit que t'es pas encore prêt pour relever les compteurs, t'es pas prêt ? Bon, le chauffeur de taxi, tu te souviens ? Ah, si ! C'est pas à moi qu'il faut demander, Carlo ! J'ai pas de réponse à te donner ! Bon, je te laisse, faut que je file ! Bon, viens par là ! Je vais t'emmener voir Vinny d'abord ! Il est jamais content, mais Franck et le Don le connaissent depuis toujours ! Qu'est-ce qu'il fait ? Bah, on va le voir quand on a besoin de... matériel ! Il est toujours là pour nous équiper en cas de préparation ! Et nous, on apprécie son argent ! On doit y aller ! Il y a une longue route qui nous attend ! S'il vous donne, on peut se revoir ! Je t'apprends le temps, il est bien à dire ! Bonne idée, ouais ! Rien qu'enfin, ici, ce matin, j'ai eu l'impression de voir des flics à tous les couvres ! Bonne journée, Vincenzo ! Ciao, Poli ! Regarde-moi cette beauté ! C'est qui, lui ? Vini, je te présente Tommy Angelo ! Lui et moi, on est sur un cours ! D'accord, très bien ! Ok ! Il vous faut des mitraillettes, des flingues ? Non ! Il nous faut juste de quoi caresser deux-trois caisses ! Oh ! J'ai pile ce qu'il te faut ! Classique, mais toujours efficace ! Boum ! Si la batte te convient pas assez, j'ai quelques cocktails, bon, ici ! Aïe, aïe, aïe ! Fais gaffe avec ces trucs ! Va pas te cramer les cheveux du banc ! Ravi de te rencontrer, Tom ! Dis-moi si Poli te casse les couilles, je m'occuperai de lui ! Alfie est au garage ! Il est un peu con, mais bon, il est bon avec les caisses ! Je sais pas comment il fait, ce débile, mais les bagnoles ronronnent avec lui, c'est presque de la magie noire ! Eh ! L'artiste ! Alors, on en fout pas une secousse ? Merde, Poli ! Ca va pas te faire peur aux gens comme ça ? Ah ! Je suis désolé, Ralphie, mais c'était vraiment tentant ! Je vois que tu bois toujours, ça veut dire qu'on a deux éclopées qui bossent ici ! Je suis pas comme toi ! Tu piges, Ralph ? D'accord, Poli, ouais ! Tommy ! Tommy Angelo ! Salut ! Comme je te le disais, Ralphie, c'est un éclopé ! Mais si tu lui apportes une caisse volée, il la maquille, Lico ! Tom et moi, on a un boulot à faire ! Et on a besoin d'une caisse ! J'ai celle-ci, Poli, c'est pas un bolide de course, mais elle fait le taf ! Ok, on y va, tu conduis ! Et que je te reprenne plus jamais en train de rien foutre ! Un jour, je vais saboter ta caisse salopard ! C'est pas ce qui lui prend à Ralph de nous fourguer cette bagnole ! Moi, je voulais te montrer un peu comment on flambe, et toi, tu conduis une tire que ma mère aurait pu acheter il y a vingt ans ! Connaissant Ralph, il a dû la voler dans son jardin ! Ça va, franchement ! C'est pas désagréable de changer après le taxi ! Pas la peine d'être Poli ! Cette caisse est une poubelle ! Sinon, euh... C'était du whisky dans le camion tout à l'heure ? Ouais ! Nouveau fournisseur ! Et... vous trafiquez au grand jour ? Normalement, non ! Mais c'était la première livraison, et les flics viennent pas fouiner sur notre territoire ! Morello, le type qui possède les voitures que tu veux cramer, il a plus d'amis dans la police que nous ! Mais tant qu'on reste prudent, on craint rien ! Suffit de pas jouer au con ! Tu sais, pour le whisky canadien qui circule ! Si t'en veux une bouteille, dis-le moi ! On en stocke pour la famille ! Ah, je bois pas beaucoup de whisky ! Avant, je tournais au gin de contrebande, mais... C'est fini ! Ce truc-là, c'est pas bon pour moi ! Ah, mais avec ce whisky, tu risques pas de devenir aveugle ! C'est de la qualité supérieure ! C'est bon à savoir ! Merci ! C'est pas seulement la qualité de l'agneaule ! C'est l'endroit où tu la livres ! Ces dames raffolent de ces endroits ! Les meilleures tables, la meilleure bouffe, les plus belles poupées... Ça, c'est la belle vie ! Pour le moment, je veux juste ruiner la vie des salopards qui ont ruiné la mienne ! Ouais, je comprends ! Puis... C'est un coup à se retrouver dans les embrouilles ! C'est le type qui s'apprête à foutre le feu au parking de Morello qui me parle d'embrouilles ? T'es là pour me protéger ! Ça va aller ! Si ça tourne mal, essaie de pas montrer ton visage ! Ou alors tabasse-les jusqu'à leur faire oublier ta tronche ! Bon, on arrive sur le territoire de Morello. Et c'est quoi la frontière entre ces rues et celle de Salieri ? C'est pas clair. Chacun prend les rues qui peut. On peut dire qu'on est plus sur Little Italy et que Morello est plutôt sur North Park. Après, ça dépend. Si tu marches sur le mauvais trottoir, dans le mauvais coin de la ville, t'auras comme l'impression qu'on te regarde de travers. Tu le sentiras bien avant qu'ils postent leurs hommes aux quatre coins des rues. Bon, on y est presque. Il y a de Morello, fume et taille le bout de gras devant. Et ils laissent leur caisse derrière. Une belle bande de feignasses. Il y a toujours un guignol qui est de garde. Mais c'est vraiment un débile profond. Allez, pars ici. Faut qu'on entre discrètement et qu'on défonce les bagnoles. Pour envoyer un message. Ouais. Attends, pourquoi tu viens ? Bah, pour voir si tu vas te faire buter. Bon, on fait ça sans bruit. Tu sais ce que ça veut dire, sans bruit ? Ouais, comme ça. Ouais, inutile ce gars habituel. On te reviendra, tanker. Si personne voit nos tronches, personne cherche à nous descendre. Passe cette porte et monte sur le banc. J'ai occupé ce guignol pendant que tu te faufiles derrière que tu l'arrives pas. Je suis un expert en diversion. Même si le boss a réussi à se mettre à dos plein de types en ville. Il fait gaffe. Hé ! Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Comment ça, qu'est-ce que je fous là ? C'est pourtant clair, non ? Qu'est-ce que tu fous dans le coin ? T'es qui, toi ? Un type qui demande quel genre de crétin t'a dit de faire le guet ici ? Tino, c'est Tino qui m'a demandé. Tino ? Il y a des types à lui partout en ville qui veulent tabasser Morello ? Ortona ! Merde ! T'es perpéré ! Moi non plus, j'aime pas quand c'est trop discret. Allez, on s'occupe des voitures. On t'abatte, et prépare-toi à cogner. La gueule, t'as tiré en voyant ça. Et merde ! Hé, t'approche pas de cette voiture ! Allez, fais le tir, Tom ! T'as envie de mourre ? Piquez ! On a un cocktail Molotov ! Ça va chauffer ! J'adore ce que tu fais ! J'adore l'odeur de la peinture qui crampe ! Tes gasporello ont entendu ça ? Tout le quartier l'a entendu. On bouge. On peut prendre la voiture de Dino. Comment tu sais que c'est la bagnole de Dino ? Ah, si je t'aime pas... Signale des véhicules en feu signalés à North Park. C'est pas loin de chez Morello. Il nous faut des renforts. Ah, l'ancienne, c'est tout ce que j'aime. Fonce dans le portail ! On a intérêt à foutre le camp avant que les flics se pointent ! Et nos canardes ! On roule ! Revenez ici, le salopard ! Oh merde ! C'est les flics ! Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben on accélère, et on les met à bonne distance. Ça me va. Ils sont sur les nerfs. Alors essayons de pas en rajouter. Quoi ? T'as envie d'aller en tôle ? Bouge ! Bon, on les asmés. Reste hors de leur vue un moment. Fais gaffe, ils nous cherchent toujours. Les recherches sont annulées. Je répète, annulez les recherches... C'est bon, on peut rentrer voir le patron. Je croyais que les flics avaient salieri à la bonne. Les agents de circulation, ouais. Mais c'est Morello qui connaît le chef. Alors, ça t'a fait quelque chose ? Tu ressens quoi ? À propos de quoi ? De liquider Stipe ? De voler la caisse de Dino ? Ça t'a fait du bien ? Ouais. Je crois quoi, hein ? La première fois, c'est vraiment quelque chose. Ça sera jamais aussi bien après. Alors ? Tu penses que c'est une vie pour toi ? En pense quoi, toi ? Oh, c'est moi qui pose les questions. J'adore ça, les questions. Ça m'étonnerait que toi et Sam sentient tous les jours défoncer les voitures sur les parkings. Oh, tu sais, il y a des jours où on se fait un peu plus chier que d'autres. T'as eu droit à un sacré baptême du feu, mon gars. T'as jamais eu à massacrer les hommes de Dino et voler sa caisse ? Non. J'ai tiré assez de caisse pour me faire remarquer. Et quand je me suis fait serrer par les flics, j'ai rien dit. Et puis un jour, en taule, je me retrouve dans la cour à tailler le bout de gras avec Vincenzo. Et dix ans après, je suis toujours là. Même si maintenant, je mets un costard et Vini est devenu un vieux salopard. Je crois... Fais gaffe quand tu conduis. L'idée, c'est d'être discret. Je croyais que quand t'étais dans une famille, t'avais plus de... de... de connexions. Ton frère, ton oncle ou ton... Ah, pour certains, ouais, c'est le cas. Leur cousin est affranchi. Ou alors y'a Carlo, dont le père Connell donne depuis toujours. Ça veut dire qu'on te fait confiance dès le début. Mais y'a aussi plein de types comme nous qui viennent de la rue. Tiens, je me dis... Après avoir parlé au boss, on pourrait s'en jeter quelques-uns ? J'ai rien de mieux à faire. Évidemment que t'as rien de mieux à faire. On peut pas faire mieux que de bourrer la gueule de Vini jusqu'à ce que Luigi le foute dehors en le faisant rouler. Ça me plaît bien, ça. Bah ouais, mon con. Elle... elle est où, la... la... la caisse que je vous ai... de Benet ? On l'a larguée. Mais pourquoi ? C'était un beau. Ça l'aille mieux. Une meilleure voiture avec une vide cassée ? Un peu d'air frais. Ça fait du bien. Il est toujours avec toi, alors ? On dirait bien, ouais. Ça y est, boss. C'est réglé. Deux problèmes ? On s'est occupé des problèmes, monsieur Saliri. Bien, bien. Asseyez-vous. Vous avez vu Morello ? Non. Mais il va être fou quand ces gars vont lui dire ce qui s'est passé. Je le connais. Ça va l'obséder pendant des semaines. Vous voyez ? C'est ça, la différence entre moi et Morello. Je suis un businessman. J'utilise ça pour réfléchir. Quand je prends une décision, je pense surtout au business et à mes gars. Mais Morello, c'est un sanguin. Et toute cette rage, ça te crame la cervelle. Quand il s'énerve, il devient crétin. Pour ça, vous pouvez être tranquille avec Tommy. Il a été parfait de A à Z, boss. Ravis de l'entendre. Mon business marche bien. On aurait besoin d'un gars comme toi pour nous aider au bar, faire quelques courses, s'assurer que les factures sont payées. Ça t'intéresse ? Oh, ce serait un honneur, monsieur. Bien. Bien. Bon, Polly et Sam te font déjà confiance, mais tu dois comprendre qu'il y a un certain nombre de règles ici. Alors écoute bien. Primo, on surveille son langage ici. On dispose d'un million de mots. C'est pas pour en rester à putain et faire chier comme un abruti de feignasse. Dozio, personne ne dit le Decam. Je veux pas de règlement de compte à cause de la drogue. On laisse ça à Morello, si ça l'amuse d'empoisonner ces gars. Et enfin, te fais jamais repérer par les flics. On peut arroser quelques bourgs, mais si tu fais le guignol, tous les autres rappliqueront. T'as pigé ? Oui, monsieur Saliri. Alors, il me reste une dernière chose à te dire, Tommy. Je garde pas Polly et Sam juste parce qu'ils sont balèzes. Des gars costauds comme eux, on en trouve à la pelle. Et si Franck est là, c'est pas parce qu'il est malin. Même si c'est un magicien des chiffres. Tous ces gars, dans cette pièce, ils sont là parce qu'ils ont la seule chose qui compte à mes yeux. La seule chose qui doit compter à nos yeux. tu sais ce que c'est, Tommy ? La loyauté. Voilà. Si t'es réglo avec moi, t'auras la belle vie, Tom. Mais si tu trahis ma confiance, là... donne ça, Liri. Vous avez pas à vous inquiéter de ça avec moi. Très bien. Bienvenue dans la famille. Excellent. Bon, j'ai faim. Luigi ! On mange. Bienvenue. Luigi, le barman, c'est pas vraiment un chef. Mais sa fille sera marronné. Les premiers jours chez Salieri, il se passait rien. Je déplaçais des caisses, je transmettais des messages. Les types se charriaient et racontaient leurs souvenirs. On attendait. Je commençais à croire que bosser avec Salieri était pas si dangereux. Ha. Clairement, j'avais tort. C'est toi, Tommy ? Allez, t'en prends des jeux. Chope-la, nous ! Qu'est-ce que t'attends ? Merci. Ah, le voilà. Désolé pour le retard. Assieds-toi. Aujourd'hui, relevez des compteurs. Tommy, tu conduis. Pauly et Sam se chargent du reste. Bref, la routine. On a que quelques arrêts aujourd'hui. Bill au motel était un peu juste le mois dernier. Donc assurez-vous qu'il paie les intérêts. Pas de problème, boss. Ne frappez personne, sauf en cas de force majeure. Nos clients doivent comprendre que nous leur offrons un service de valeur. Quand ils vous regardent, ils doivent voir Saint-Michel. Ils doivent voir un protecteur. Laissez à Morello le soin de jouer les bruts. On vaut mieux que ça. Mais quand il faut payer, tout le monde doit payer. On s'en occupe. Va voir Ralphie pour la caisse. Ok, boss. Hé, Tom. Vinny dit qu'il a quelque chose pour toi. Va le voir. J'imagine qu'il va vouloir te baratiner avec une histoire bidron d'un type qui l'aurait buté il y a 20 ans de ça. Ah, il est là. J'ai vu ça. Et j'ai pensé à toi. Tu t'es déjà servi d'un flingue ? J'ai déjà fait du tir au pigeon à la foire. Ouais, ça gomme pas. Pointe-la sur la cible, là-bas. Pas sur moi, abruti. Bonne posture, mon gars. Allez, bang. On refait les murs rouges sans. Ok, montre-moi comment tu recharges. Ouvre le barillet et c'est parti. Dernière chose, le montre pas à tout le monde. Cache-le à ta ceinture. Bon pour le service. Quand ça commence à tirer, mets-toi à couvert et fais pas dans ton froc. Merci, Vincenzo. C'est très gentil. Hé, pour Franck et le boss, c'est Vincenzo. Mais pour toi, c'est Viny. Faudra ouvrir l'œil aujourd'hui. J'ai parlé à Biff. Il a dit que Morello est toujours Furax pour les bagnoles de l'autre fois. Tu sais comment faire pour crocheter, Tommy ? Petit coup de coude, poignée intérieure. Facile. Mais il faut un après-midi pour réparer la vitre. Regarde. et apprends. T'es un vrai magicien, Ralphie. Allez, Tommy, montre-moi ce que tu sais faire. Ça y est, tu l'as attrapé. T'as réussi. Bonne journée, les gars. D'abord, on va voir Hal. Il tient une boulangerie sur Longman Street. Tu connais ? Ouais, je connais. Hal est encore en retard ? On dirait bien. C'est dommage. . Bon, on arrive. Tu nous regardes faire aujourd'hui, Tom. Quand tout se passe bien, c'est un vrai plaisir. Mais quand il s'énerve, faut être prêt à réagir. Ok, tu fais comme moi. Sam, Polly, ça va ? Super. Comment va la petite Julia ? Elle n'est plus si petite. Elle commence à me casser les noix, comme sa grand-mère. C'est bien tout ça, Al. C'est très bien. Dis-moi, personne ne te cherche des poux ? Il n'y a pas de voyou qui t'ennuie ? Non, non. Rien de tout ça. Bien. Donc, t'as le pognon. Oui, oui, il est derrière. Je vais aller... Tommy va s'en occuper. Toi, tu vas rester bien en vue. Ça marche au ralentis, moi-ci, Sam. J'avais peur de ne pas avoir assez. Al, je sais bien que jamais tu chercherais à nous arnaquer. Hé, t'as raison d'avoir peur. C'est vrai, comment... C'est bon. Alors, on se voit le mois prochain, Al. N'hésite pas s'il te faut quelque chose. N'importe quoi. Compte sur moi, Sam. Compte sur moi. Et salue ta mère de notre part. D'accord. Bon, ensuite, on va chez cette vieille peau de gêne. Le magasin de porcelaine sur Talos. Il est pas encore crevé, lui ? Non, pas encore. Il paraît que son neveu prend la suite. Tu sais, le type qui tenait ce magasin, il s'appelle pas Eugène. Il est chinois. Mais ça sonnait comme Eugène. Donc, on l'appelle Eugène. Paul, il lui a éclaté la tête sur son comptoir. En quoi, 27, je crois. Ouais, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Et après, plus aucun problème. Si tu regardes bien, on voit encore le sang. Bon, le pauvre type, il a pas pu nettoyer. On garde ces types dans nos tournées pour que les gangs de Chinatown n'oublient pas que c'est notre ville, pas la leur. Mais on connaît pas le neveu de gêne. Donc, on pourrait lui rafraîchir la mémoire. Les lancères se perdent à Opa-d'où ? Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! ... Ok, c'est là. Sam, celui-ci est pour moi. T'es sûr ? Sûr de sûr. Il va s'en occuper tout seul ? Bah, quand Polly est sur les nerfs, il vaut mieux le laisser se défouler. Faut pas trop le contrarier, quoi. Il est comme ça. Tu peux parfois l'entendre à sa voix. Dans ce cas, laisse-le jouer au cow-boy, ça le rend heureux. Ouais, bah le neveu de Gênes aurait mieux fait de rester au lit. Quand il est lancé, Polly s'arrête jamais. Une fois, on a rendu visite à un tailleur de Holbrook. Il a fini en fauteuil roulant. Le revoilà. Eh ben, c'est du rapide. Démarre avant que les flics rappliquent. On va voir Bill au motel. Le neveu de Gênes paiera la semaine prochaine. Avec des intérêts. Et comment il va ? Il va bien. Et sa boutique aussi ? Ouais. J'ai vu quelques tâches de sang. Quelques tâches ? Il arrivera à les nettoyer. Quand il sera sur pied. Tu repars en balade avec nous, Tom ? Je te préviens, aujourd'hui, on risque de faire pisser le sang à quelques blanchisseurs chinois récalcitrants. Oh, ça a pas l'air si compliqué. Pas compliqué ? Ça te semble pas compliqué ? C'est rien. Ça a l'air plutôt naturel pour vous. Pourquoi ça serait pas naturel pour moi ? Donc pour toi, tout le monde peut le faire. Moi et Polly, ça fait des années qu'on parcourt ces rues. Toi, tu débarques et tu crois que tu sais tout faire, hein ? Non, c'est pas ce que j'ai dit, Sam, mais... Ça fait que 24 heures que t'es avec nous, mon pote. T'as encore rien vu, et tu sais pas comment on gère le business. Sam, tu devrais peut-être... Non, Polly. Ce crétin croit qu'il peut jouer les durs avec nous ? Moi, les guignols comme lui, je les refroidis. C'est le moment où tu dis que t'es désolé, Tom. De quoi je suis désolé ? Je serais désolé si je voyais pas que vous étiez en train de vous foutre de ma gueule. Tu l'as fait marcher, Sam ! Tu l'as fait marcher ! J'ai senti d'ici que tu te faisais dessus. Non, j'ai pas marché une seconde. Sois prudent, Tom. Polly et fragile. Quand Little Tony est venu avec nous pour la première fois, il était tétanisé. Il me mangeait dans la main. Ouais, tu t'en es mieux tiré que lui, de toute façon. Putain, j'aime pas quand on sort de la ville. T'aimes rien, de toute façon. Ouais, mais ici c'est vraiment le pire. Comment ça se fait qu'on s'occupe d'un endroit aussi éloigné de la ville ? C'est parce que c'est éloigné de la ville que c'est plus sûr pour les trafics. Les jeux de cartes, la plupart de nos activités... On s'attend à un gros pactole aujourd'hui. Le type nous doit une montagne. Et si c'est pas une montagne, le boss sera furieux. Ouais, ici l'argent coule à flot. La plupart du temps, les endroits miteux, c'est ceux qui rapportent le plus de fric. Ce motel a un nouveau standing depuis quelques temps. Le Rhum qui vient de Cuba n'y serait pas étranger d'ailleurs. Du Rhum ? Jusqu'ici. Et comment ? Le voyage justifie le prix auquel nous, on le vend. Le motel de Bill sert de lieu d'échange pour les caisses. Salieri le protège, mais laisse Bill ouvrir ses portes aux autres familles. Même à Morello. Engage de bonne volonté ? Ouais. Il est à l'abri d'Airgard dans son trou paumé. Tant que tout le monde y gagne, pas de raison de faire de vagues. Ça vous manque pas, vous, les rues, les trottoirs et la foule ? Pauly, t'aimes pas le grand air de la campagne. Il aime rien en particulier. Ni la ville, ni les bureaux, ni la campagne, ni les champs. Je déteste ce coin. C'est comme quand on se retrouve dans un champ pour faire une livraison de gnaules. On patauge toujours dans la merde, il fait froid et on y voit que dalle. Heureusement qu'on t'a avec nous, Tom. Tu vas pouvoir faire tous les trucs que Pauly déteste. Si je peux aider. Bon, on y est. C'est pas trop tôt.